Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe de France et je vais vous présenter le match Monaco vs Rodez donc c'est un match qui a lieu ce samedi 7 janvier 2023 à 18h et qui compte pour les 31e de finale de la Coupe de France de football donc je vais vous donner plein d'informations, de statistiques on va revenir sur les derniers résultats des deux équipes on va essayer de voir une tendance à ce match et puis on va voir aussi les effectifs et les stratégies des deux équipes alors c'est parti, donc Monaco c'est une équipe qui joue en Ligue 1 et qui est 5ème de Ligue 1 et qui reçoit Rodez qui joue en Ligue 2 et qui est 17ème de Ligue 2 donc c'est vraiment une équipe Monaco qui en plus joue à domicile et qui est dans les premiers en Ligue 1 qui affronte une équipe qui est dans les derniers en Ligue 2 c'est pour mettre le tableau de base déjà de ce match Monaco en championnat c'est 33 points en 17 matchs quasiment 2 points par match qui est énorme 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 33 buts pour, 23 contre, plus 10 au goal à VH c'est énormément de buts marqués ils en encaissent aussi beaucoup mais c'est beaucoup de spectacle avec Monaco Rodez, eux, 18 points, 17 matchs, 4 victoires, 6 nuits, 7 défaites 15 buts marqués, 21 encaissés, moins 6 au goal à VH une équipe qui est relégable en Ligue 2 donc c'est pas très folie on va aller voir les résultats sur les 10 derniers matchs des deux équipes alors Monaco sur les 10 derniers matchs il a fait 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 19 buts de bourse 16 buts contre, plus 3 au goal à VH Monaco encaisse beaucoup de buts ils en marquent beaucoup, ils en encaissent vraiment beaucoup on peut le voir, ils ont perdu 4-0 à Trapsonsport en C3 ils ont perdu 4-3 à Lille, ils ont perdu 3-2 contre Marseille bon après c'est une équipe qui arrive tout le temps à marquer des buts aussi alors quand même sur les 6 derniers matchs Monaco, à part la défaite contre Marseille 3-2 ils ont gagné 5 fois donc c'est une équipe qui est quand même en pleine bourre et qui est plutôt efficace c'est une équipe qui est efficace donc quoi qu'il en soit à domicile, alors c'est à l'extérieur qu'ils ont pris des buts mais à domicile 2-0 contre Angers 4-1 contre les 3-0 au Belgrade ils ont perdu 3-2 contre Marseille ils ont gagné 1-0 contre Brest là ils viennent de reprendre après la trêve parce qu'avant c'était les matchs il y a eu la coupe du monde de foot et depuis la trêve ils ont repris ils ont fait 2 victoires de suite une équipe qui est vraiment en forme de son côté Rodez Rodez a fait 3 victoires 4-0, 3 défaites 8 buts pour, 8 buts contre 0 de gols avérage donc c'est une équipe qui n'est pas terrible on va dire la différence près c'est que sur les derniers matchs ils ont quand même fait 3 victoires en 4 matchs comme vous pouvez le voir alors il y a eu le 8ème tour de coupe de France au côté contre Roche je ne connais pas le nom 1-0 le 6ème tour ils avaient gagné au tir au but contre Saint-Etienne donc c'est vrai qu'ils se sont passés après je regarde ils ont fait surtout des matchs nuls alors là ils viennent de battre Dijon chez eux à l'extérieur à Sochaux ils avaient perdu 1-0 en Ligue 2 ils avaient gagné 2-0 à Saint-Etienne bon c'est l'équipe qui est capable de pas forcément encaisser beaucoup de buts mais qui ne va pas remarquer énormément il n'y a aucune fois où ils ont marqué plus de 2 buts dans ces 10 derniers matchs surtout 8 buts marqués, 8 buts encaissés ça ne veut même pas du 2 buts par match au total donc il n'y a pas beaucoup de buts avec eux par contre justement ils en font une équipe de Monaco qui est dans les 1ers en Ligue 1 et avec qui il y a beaucoup de buts pour et contre mais qui a toujours remarqué plus de buts que son adversaire en général donc c'est vrai que c'est un gros avantage Monaco par largement favori dans ce duel face à Rodez on va aller voir les effectifs Monaco jouant 4-4-2 alors gardien Didillon alors c'est des compositions possibles parce qu'il y a deux jeux on pense voilà je pense que les entraîneurs l'entraîneur Monégas va faire tourner son effectif parce que Ben Diédère va être remplaçant voilà ça va donner plutôt ça donc Didillon gardien en défense Aguilar Sarr Maripan Jacobs en milieu Martins Matazo Akliouche Minamino et en attaque Seguir et Boisdu côté Rodez c'est un 3-5-2 avec gardien Pazinzo en défense donc 5 défenseurs Abdallah Shugrani Yao Muyokolo et Senaya au milieu Rajot Boisier Danger en attaque de près et Corridor donc oui c'est un peu logique en même temps ils vont jouer c'est pas un 3-5-2 enfin ça va changer c'est à dire qu'à la base c'est un 5-3-2 quand ils seront en défense et puis ça va passer en 3-5-2 quand ils vont passer en attaque et qu'ils demandent énormément d'énergie pour les deux les deux ailiers enfin les deux arrières Senaya et Abdallah ça va être quand même compliqué pour eux parce que physiquement Monaco c'est autre chose donc je sais pas s'ils vont réussir à tenir physiquement en tout cas bon voilà pour la probabilité de victoire Monaco a peut-être 90% de chances de gagner mais même si Rodez à 10% et ben c'est toujours possible même s'ils ont une chance sur 10 et ben ils peuvent peut-être faire quelque chose mais bon il y a quand même une énorme différence entre les deux équipes donc moi je verrais bien une victoire de Monaco en tout cas je vous donne rendez-vous ce samedi 7 janvier à 18h pour le 32e de finale de la coupe de France de football Monaco qui reçoit Rodez voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir Sous-titrage FR ?